Le prix du plus mauvais film de l'année Au motif que son incompréhensible scénario méritait pareillement un triple D Les autres plaçaient leur jeton sur John Carter avec Taylor Kitsch En faisant cette fois valoir que le nom de l'acteur principal Était aussi l'adjectif qui venait le plus spontanément à l'esprit pour qualifier son film Plus franco-français, les derniers misaient sur Un bonheur n'arrive jamais seul de James Hutt L'homme qui filme moins bien que son nombre, déjà récompensé en 2009 pour Lucky Luke Eh bien non, trois fois non A l'unanimité du suffrage exprimé, le Bernard de la pire bobine des douze mois écoulés Est attribué à, roulement de tambour L'amour dure trois ans Le premier film de Frédéric Beck-Bédé Avec Frédéric Beck-Bédé sur un scénario de Frédéric Beck-Bédé Tiré d'un roman de Frédéric Beck-Bédé Lui-même inspiré de la vie de Frédéric Beck-Bédé Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie ? Quand je pense, quand je pense que certains en profitèrent pour instruire à l'intéressé Un mauvais procès en narcissisme J'en suis aussi révolté que toi, ami cinéphile Car en vérité, mesdames et messieurs les jurés Frédéric Beck-Bédé n'est nullement l'accusé dans cette affaire Cette triste affaire, il en est tout au contraire la victime Victime, oui Victime de la terrible malédiction qui frappe les écrivains passés à la réalisation Depuis au moins le sang d'un poète de Jean Cocteau Ou le surréalisme à la portée des caniches Tu as écrit qu'on entrait dans les glaces Et tu n'y croyais pas Je Essaye Et j'en veux pour preuve Que dans la liste des 10 plus mauvais films de l'histoire du cinéma français Leurs représentants occupent les 3 premières places Sur la plus haute marche du podium Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy Rebaptisé à cette occasion Nanar Henri Lévy Sur la deuxième marche du podium La possibilité du Nil de Michel Houellebecq Alors la possibilité du Nil d'accord Mais là il s'agit surtout de l'impossibilité d'un film Et sur la troisième marche Bel et fort On vient d'en parler L'amour dure 3 ans de Frédéric Beck-Bédé Et ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent de véritables professionnels de l'image Avec en quatrième place Quand te tue-tu D'Émile Cousinet En cinquième Le mythique Mon curé chez les nudistes De Robert Thomas En sixième place Donnant-donnant D'Isabelle Mergaux Etc Etc Rien à faire T'es le destin de tous les hommes et de toutes les femmes Passer de l'écrit à l'écran Si l'amour dure 3 ans Malheureusement leur film Aussi A bientôt Ami cinéphiles